Salut à toutes et à tous, c'est TheFirework76, comment allez-vous ? Moi je vais bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 19 de mon Let's Play 2.0 sur les Sims 3, cinéma. Enfin oui, l'épisode 19 est arrivé, est arrivé. J'ai pas vu le temps passer entre l'épisode 18 et 19, donc voilà, je suis désolé, mais voilà, il est là. Je vais vous expliquer aussi pourquoi c'est marqué les Sims 3 cinéma, puisque le dernier kit que j'ai installé c'est les Sims 3 cinéma. Et bientôt ça va faire les Sims 3 en route vers le futur, puisque dans quelques jours il y a le prochain add-on qui sort, des Sims 3. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu les modifications que j'ai pu apporter au terrain. Donc c'est pas totalement terminé, voilà, j'ai fait environ 2 heures de modifications, ça prend pas mal de temps. Alors déjà on est avec la famille, il y a Alexia Manderas et puis Joachim Spontillo, voilà. Alors ils sont pas encore mariés, tout ça, donc c'est pour ça qu'ils ont un nom de famille différent. Alors, 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 on va commencer par l'extérieur. Alors vous voyez qu'à l'extérieur déjà on descend, il y a des projecteurs, tout ça. Alors je sais pas, je sais pas si j'ai, non je les ai pas activés. Alors voilà, puis là vous voyez que j'ai fait des, je sais pas comment dire en fait, j'ai fait des petits étages, des petits niveaux en gros de, de, de plantes quoi. Et puis je vais continuer là ici. Et puis vous voyez qu'ici, j'ai mis des petites marches comme ça, ça permet de monter, pareil ici, et de monter, bah ici à cette hauteur là quoi. Mais bon, c'est pas encore terminé tout ça, mais je pense que vous voyez en gros ce que je veux faire. Voilà, et puis voilà, j'ai mis des petits jets d'eau, j'ai mis des, des fougères, et puis du bambou. Je vais regarder si ça, ça s'appelle bien bambou. Petit bambou, voilà, c'est ça. Donc voilà, vous descendez, vous remarquez aussi que j'ai fait les, j'ai mis des, des traces de terre. Enfin des, ouais voilà on va dire ça des traces de terre. Enfin, ça fait un peu, vous voyez quand le, le véhicule rentre, voilà, c'est les, les traces des, des roues quoi en gros. Je pense que vous avez compris, mais je m'exprime mal. Ici, bah on a le garage, avec une petite voiture, bah j'ai remplacé la voiture par celle-ci, enfin la voiture précédente quoi. J'ai mis des petits vélos, voilà, pour, je vois qu'il met Alexia. Ici, bah sur le mur, ça fait, c'est un peu spécial, mais bon, moi j'aime bien, ça fait sympa. J'ai rajouté des lumières ici, alors on ne les voit pas très bien. Voilà, juste ici. Bah j'ai mis des lumières ici, ici. Peut-être dans la nuit ça va mieux se voir. Ouais, un petit peu mieux. Et ici j'ai mis, j'ai mis un, je vais retourner, hop, un boîtier électrique vertueux voltage. Donc voilà, c'est un boîtier électrique, ça apporte rien du tout à la maison, ça ne me donne pas d'électricité ou quoi que ce soit, c'est juste un petit élément de décoration, voilà, pour faire un peu plus réaliste. Et puis là, j'ai mis des fenêtres. Entre les bâtiments, hop, vous voyez, j'ai mis des lumières, bah on va, voilà, on va faire comme ça. J'ai mis des lumières avec des petites fougères. Bah la boîte aux lettres, la poubelle normale, hein. Avec les petits palmiers. Voilà, on retourne, maintenant on va voir le premier étage de la maison. Donc, j'ai mis des petites barrières comme ça, voilà, c'était, j'ai personnalisé les barrières en gros. Donc voilà, je trouve que ça fait sympathique ces barrières. J'ai mis toutes les terrassons en bois normalement. Ici, bah les escaliers, il y a des, ça fait des petites lumières là, c'est lumineux. Euh, alors l'intérieur de la maison, j'ai pas encore modifié, j'ai beaucoup modifié l'extérieur pour l'instant. Euh, bon bah ici c'est bon, ah non, derrière aussi, voilà, la petite terrasse à l'arrière. Vous voyez qu'on, on peut en gros faire comme un petit restaurant. S'il y a des invités, tout ça, ils se mettent autour, autour des tables, tout ça. Là vous avez le menu, ici vous avez la, la machine pour faire des granités. Euh, ici on a une petite cuisine extérieure, donc avec un, un petit, un petit grill, un grill, pardon, ici. Et ici vous avez un, je sais pas ce que c'est. Alors ici, bah c'est pour ranger les bouteilles apparemment. Et ici, bah c'est un petit réfrigérateur extérieur quoi. Donc voilà, c'est, c'est cool tout ça. Et ici, il y a, j'ai mis une, j'ai remplacé la poutre précédente par, enfin c'est une colonne, c'est plus une colonne, ouais. Par celle-ci, je trouve qu'elle est plus jolie. Et puis, elle me, il me semble qu'elle fait de la lumière, donc je suis pas, je suis pas totalement sûr, mais bon. J'ai mis des poubelles, euh, une ici et une ici, voilà, pour le recyclage. C'est pour faire bien, tout ça. Ici, la salle de sport. Donc vous voyez en gros, vous montez, vous allez à l'étage. Vous avez une autre terrasse ici qui est vide, ça reste assez vide pour l'instant. Et puis, euh, si vous êtes dans cette chambre-là, par exemple, vous pouvez accéder par l'extérieur. Enfin, on prend un petit chemin à l'extérieur. Vous avez des escaliers, vous descendez, hop. Et vous accédez à cette petite salle de sport, en gros. Vraiment, c'est, c'est un petit truc, hein. J'ai fait, euh, cette salle de sport, j'ai mis, euh, du papier assez clair quand même. Parce qu'il ne faut pas se sentir enfermé. Euh, voilà, avec le tapis de course, euh, avec plein de technologies, tout ça, voilà. Ici, la machine pour la musculation. Ici, un petit baby-foot. Et puis, voilà, deux petites plantes vertes pour donner un petit peu de couleur. Et puis, des petites enceintes aussi pour faire, pour avoir de la musique. Et puis, pour se motiver, tout ça. Et puis, bah, pareil. Voilà, j'ai mis des... Alors là, je dis pareil pour les fenêtres ici. Mais sur le côté, ce n'est pas le cas pour le garage, juste en dessous. Il n'y a que les fenêtres en haut. Et puis, voilà. Alors, est-ce que j'ai modifié quelque chose encore à l'étage ? Bah, la terrasse, pareil, hein. Ici. Cette terrasse-là aussi. Vous voyez, il y a plein de terrasses. Euh, bah, j'ai modifié, vous avez bien vu, le... L'extérieur de la maison. Donc, en gros, j'ai fait, euh... J'ai mis des... Des petites pierres de... De gris différents, en fait. Il y a du gris foncé, du gris clair, et du gris entre les deux. Euh... Donc, je trouve que ça fait un peu plus joli comme ça. Et puis, bah là, hop, le toit. J'ai mis des pierres comme ça pour faire joli. Pour pas faire un toit tout blanc ou tout gris. Et puis, voilà. Pour l'extérieur, je pense que c'est bon. À l'intérieur, bah, j'ai rien modifié ici. Ici non plus. Bah, aujourd'hui, en gros, on va continuer la modification. Je vais, voilà, je vais mettre un petit peu de sable ici. Alors, on va dans le mode, plutôt construction, ouais. Peinture de terrain. Bou et sable. On prend ce sable-là, hop, on met à fond. Désolé. Tac. Alors, ce que je vais faire, voilà, c'est que je veux mettre, en gros, du sable ici. Donc, au début, je le mets à l'arrache. Donc, voilà, vous mettez comme ça. On va plutôt prendre le carré. Voilà, vous mettez à l'arrache. Enfin, je le mets à l'arrache. Après, vous faites comme vous voulez. Et puis, après, avec cet outil-là, je gomme un petit peu les imperfections. Sauf que là, je vais gommer l'herbe aussi. Bon, bah, c'est pas bien grave. Puis, vous faites ça, comme ça. C'est pas facile de rester droit. Donc, voilà, je vais juste vous montrer pour celui-ci. Après, je ferai tout ça hors caméra. Je vais pas... J'ai pas faire une vidéo uniquement sur ça. Donc, voilà, faut que ça soit bien propre. Par contre, ici, il faut prendre un petit carré un petit peu plus petit. Et puis, voilà, vous faites glisser, comme ça. Vous essayez de pas trop trembler, tout ça. Bon, à force, j'ai un petit peu pris l'habitude. Alors là, j'avais un petit... Oula, qu'est-ce que j'ai fait ? J'allais dire, j'ai débordé, mais en fait, non. C'était bon. Voilà, donc, en gros, ça donne ça. Et puis, après, je pourrais éventuellement mettre des petites lumières, tout ça, pour éclairer. Alors, maintenant, on va faire cet étage-là. Alors, je sais pas quelle plante choisir, par contre. Je vais peut-être mettre des plantes... Non, des fleurs, plutôt. Je sais pas quoi prendre, en fait. Des tournesols, ouais. Ouais, je sais pas quoi mettre. Ça pourrait faire joli, ça, mais je trouve qu'il y a pas assez de couleurs. Ou alors, je peux mettre des petites pierres. Non, ça, c'est un petit peu trop petit. Par exemple, ici. Ici. J'ai pas mis au bon endroit, ici. Ah, je sais pas si ça va faire bien. Bon. Je vais d'abord mettre des buissons. Alors, je vais mettre celui-là. Ah, non, c'est un petit peu trop gros. Je pensais pas qu'il était aussi gros. Voilà, je vais mettre des buissons, comme ça. Voilà, tous les deux carreaux. Hop. Tous les deux carreaux. Hop. Voilà. 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 Ah ouais, je l'ai un peu mal placé, celui-là. Alors, je sais pas comment le mettre. Bon, allez, on va le mettre comme ça. C'est très bien. Entre les deux, bah, maintenant, je vais mettre des pierres. Pour faire joli. Voilà, on tourne les pierres dans n'importe quel sens. Faut pas que ça soit tout le temps dans le même sens, parce que sinon, ça fait un petit peu... Ça fait pas trop réaliste, après. Faut que la pierre ait à chaque fois un sens différent. Voilà, comme ça, par exemple. Même si c'est la même pierre, hein. Voilà. Alors, oui, des petites lumières. Hop. Ah ouais, par contre, je peux pas placer les lumières, là. Ah, c'est un peu bête. Euh, bon. Ah, peut-être ici, entre les deux. Ouais, non. Je vais enlever les pierres. Ok, maintenant, je peux mettre des lumières. Je vais pas mettre celle-là. Est-ce que celle-là, ça fait bien... Ouais, bof, hein. On va voir ce que ça donne. Et puis, je vais remettre le jour. Bon, ça va, c'est quand même joli. Ouais, ça fait quand même joli. Après, voilà, on mettra un petit peu plus de couleurs, tout ça. Je vais voir si je peux mettre des lumières sur les côtés, comme ça. Voilà, parfait. Parce que je veux juste éclairer. Voilà, l'étage au-dessus. Voilà. Ça fait pas mal de lumières, j'avoue. Mais en gros, c'est pour éclairer les tâches du dessus, quoi. Ah, ça va faire plein de petites lumières. Ouais, ok, ça va aller, je pense. Ouais, c'est vrai que ça en fait beaucoup. Mais bon. Je vais essayer de le cacher avec des petits parterres, comme ça, de fleurs. Enfin, je vais essayer de mettre un petit peu de couleurs, quoi, pour, voilà. Du bleu. Est-ce qu'il y a du bleu ? Ça, c'est joli, quand même. Ah, ici, on a du... Ouais, ça, c'est pas mal. Voyons, mais un petit peu de couleurs, comme ça, ça va un petit peu... Je dirais pas cacher le noir, mais ça évite de trop voir le noir, quoi. Enfin, la couleur des lumières. Voilà, c'est bon. Alors, vous voyez que j'ai plus de 100 000 Simflouze, sans code, bien sûr. Donc, ouais, ça fera l'affaire. Voilà, je pense que j'ai assez pour faire la rénovation de ma maison. Moi, je dis rénovation, mais bon, c'est... Elle est déjà belle. De départ, elle est déjà très belle, la maison. Ouais, ça fait plutôt bien. Moi, j'aime bien. On va le laisser comme ça. Si je change d'avis, bah, je... Voilà, enfin... Si je veux modifier, je modifierai. Il n'y a pas de souci. Ici, alors, il faudrait peut-être faire un petit... Enfin, mettre des... Je sais pas, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici. Allez, des pierres. Non, ça, c'est un petit peu trop gros. Ah, ça, c'est pas mal. Ça y a de la couleur. Ça, j'aime bien. Est-ce qu'on peut en mettre un autre ? Comme ça, par exemple. Ouais, mais ça fait un petit peu gros, non ? Il n'y a pas un petit panneau bienvenu ou un truc comme ça ? J'aimerais bien voir s'il y a ça. Je vois pas. Bon, c'est pas grave. Je m'occuperai de ça plus tard, pardon. Enfin, l'herbe, bon, voilà, c'est comme ça pour l'instant. Ici, on va faire... Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Alors déjà, je pourrais faire une piscine quelque part. Alors, je vais pas... Je sais pas où est-ce que je vais la faire, la piscine. Je la ferai plus ici quand même. Ouais, ici, c'est pas mal. Alors, on va aplatir le terrain. Alors, niveler le terrain. Alors, ma piscine, j'aimerais bien qu'elle fasse 10 par 8. 10 par 8, 10 par 8. Est-ce que c'est bien ? Non, là... Ah ouais, je fais du 11 par... Ah non, ça le fait pas. 10 par 8. Voilà, ok, on est ici. Ok. Maintenant, on va mettre... Enfin, voilà, alors... C'est un peu compliqué, là. Ah, voilà. Ah bah, j'avais juste à faire ça. Voilà. Bon, voilà, notre piscine... 10 par 8, donc c'est une grande piscine. Alors, je dis 10 par 8, pour ceux qui n'avaient pas compris. C'est la longueur et la largeur. On va mettre des petits coins arrondis, ça fait plus joli. Hop. Alors, vous appuyez sur virgule pour faire tourner le truc, comme ça. Hop, voilà, ça tourne. Vous appuyez sur virgule, et quand vous avez l'angle qu'il faut, hop. C'est bon. Alors, alors... Bon. Ah oui, c'est vrai. Faut mettre une échelle, tout ça. Je sais pas où est-ce que je vais la mettre. Bon. On va faire discret, donc on va la mettre... Plutôt ici. Allez, on en met une seule. Un petit plongeoir. Ça, c'est cool aussi. Je vais d'abord mettre des lumières. Alors, est-ce qu'on peut changer la couleur des lumières ? Non, c'est pas grave. Alors voilà, il faut que je les mette bien. Voilà, parfait. Je vais peut-être en mettre ici aussi. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Parce que c'est bien aligné. Ouais. Voilà, comme ça, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ah ok, on a un truc qu'on peut mettre au fond de la piscine. Mais c'est marrant parce que je me suis toujours attaché à ce motif-là. Le tout premier. Bon allez, je vais le mettre parce que... Parce que je suis attaché à ce motif. Voilà. Bon, on va dire que c'est au milieu. Un petit toboggan, ça serait bien. Sauf que j'ai pas la place. Alors oui, je vais niveler le terrain. Voilà, on va niveler tout autour. Un petit peu ici. Un petit peu ici. Voilà. Après, vous inquiétez pas, je vais tout remodifier et tout ça. Là, c'est juste parce que j'ai besoin d'un peu de place autour de la piscine. Ah, les petites lampes gênes. Donc je vais enlever ça. Ah voilà, là ça gêne pas. Je vais peut-être agrandir la piscine. Allez, on va agrandir la piscine. Je vais l'agrandir. Sauf que là, je peux pas. Hop, hop, hop. Voilà, comme ça, c'est mieux. Voilà, c'est mieux comme ça. Ouais. Hop. On va mettre les petits angles. C'est un peu mieux comme ça, je trouve. Maintenant, il faut remettre les lumières. On va mettre les petites lumières. Voilà, comme ça, c'est parfait. Alors ouais, j'ai un peu du mal puisqu'on n'a pas vraiment de repères là. Est-ce que c'est bon, là, comme ça ? Juste les rapprocher comme ça. Ouais, voilà, c'est mieux comme ça. Bon, on va mettre, c'est quoi ça ? Ouais, c'est pour s'allonger, on s'en fout. Ah oui, ok, ça c'est des petites fontaines. Ok, ok. Moi, j'aime bien celle-ci. Alors, j'ai du mal à centrer les trucs avec la piscine, c'est incroyable. Alors, j'aimerais bien voir ce que ça fait, le petit effet, là, avec la fontaine. Ouais, ça fait cool. Oula, ça bug. Bon. Ouais, ça fait un petit effet cool. Alors, ce que je pourrais faire, c'est mettre des petits trucs, là, clôture en bambou, là, tout autour, comme je fais d'habitude. Voilà, vous voyez, comme ça. Voilà, comme ça, c'est cool. Et puis après, je mettrai des petites plantes autour. Alors, un petit toboggan aussi, ça serait bien. Alors, celui-là. Comment ça marche, les toboggans ? Je n'arrive pas à les mettre à chaque fois. C'est peut-être les lumières qui gênent. Ah, mais sérieux, je n'ai jamais su comment mettre un toboggan. Ah, voilà, j'ai trouvé, ok, sans faire exprès. Ok, il faut le tourner dans ce sens, là. Ah, ouais, je comprends mieux, maintenant. Ok, ok. Bon, ben, on va le mettre... Ouais, ça fait bizarre, le toboggan, là. Ouais, non, j'aime pas. Ah, celui-là, c'est pire. Ouais, on va en mettre un tout blanc. Très joli. Voilà, juste ici. Et au final, je peux remettre les petites lumières. Alors, je ne vais pas vérifier si c'est aligné. Voilà, on va dire que c'est très bien comme ça. Bon, c'était super, cette phase. Enfin, c'est ce petit moment. Bon, ben, c'est tout, au niveau de la piscine, je pense. Un petit plongeoir, non ? Ouais, non, on ne saute pas dans la piscine, c'est pas bien. Il faudrait peut-être mettre les règles aussi. Les règles de la piscine. Eh ben, ouais, il faut respecter. Alors, je ne sais pas où les mettre. Ben, au pur, on n'en met pas, ils vont se débrouiller. Bon, ben, c'est bien comme ça. Je vais un petit peu, maintenant, lisser le terrain. Tac, vous voyez, ici, je ne vais pas lisser pour l'instant. Voilà. C'est plus joli comme ça. Ici, on va mettre... Enfin, attendez, je n'ai même pas encore le... Ouh là là, ça, c'est nul. Ah, mais non. Pourquoi il fait ça ? Oh, c'est nul. Attendez. Oh, non, sérieux. Oh, il ne va jamais dans le bon sens. Pourquoi il me fait deux trucs, là ? Deux étages, laisse tomber. Bon, allez. Je ne vais pas me galérer. Je vais lisser tout ça. Voilà, on va dire que c'est joli. Maintenant, il faudrait peut-être faire un petit passage, là. Un petit... Un petit passage en pierre, comment... Non, j'aime pas. Non, pas trop non plus. Un petit peu trop gris. Bon, allez, celui-là. Voilà. Oh, ça, c'est parfait. Comme il faut... Attendez. Comme il faut, voilà. Oh là, j'ai du mal à parler. Ça y est, c'est les vacances, j'ai du mal. Il faudrait peut-être faire un petit truc qui part. Voilà, comme ça, un petit truc. Ah, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Et puis... Ici... Ici. Voilà, on met de la... On met du sable. Et après, on met des belles plantes, tout ça. Ah, ça va être joli. Puis j'ai un projet, là, déjà, dans ma tête qui est en train de se construire. Bien sûr, je vais faire tout ça en vidéo. C'est plus cool de faire tout ça en vidéo. Et puis voilà, ça peut vous donner des idées aussi. Donc, bah, tant mieux. Ça prend forme, tout ça. Allez, je fais encore quelques trucs. Déjà, déjà, des fougères, des fougères. C'est pas des fougères, ça ? Où est-ce que c'est ? Ah, voilà. Enfin, c'est pas... Ouais, c'est ça, fougères. On va mettre une ici, une ici, une ici, une ici, une ici, une ici. Voilà. Très bien. Et puis là, par exemple. Ça va faire un truc sympa. Et je vais mettre des petites lumières d'extérieur. Et après, ça va être bon pour la vidéo. Bien sûr, il faut que j'allume. Sinon, ça ne le fait pas. Alors, j'ai un petit souci de terrain. Bon, allez, hop. Allez, hop. Tiens, on va faire ça. Oh, ça va, le truc, c'est barré. Ah, voilà. Ça, c'est joli. Ça, c'est beau. C'est le mec, il devient fou à la fin. Bon, bon, bon. Voilà. Voilà. Ouais, c'est bon. J'ai plus rien à faire. Donc, voilà. Merci d'avoir regardé ma vidéo. C'était l'épisode 19 du Let's Play 2.0 des Sims 3 Cinema. Merci de m'avoir écouté également. N'hésitez pas à partager la vidéo, tout ça. Et puis, si vous avez aimé, mettez un petit j'aime pour que je sache que vous avez aimé. Et puis, c'est tout. J'ai plus rien d'autre à vous dire. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. Ce sera soit du GTA, soit l'épisode 20 de mon Let's Play 2.0 sur les Sims 3 Cinema. Merci encore une fois, tout le monde, pour votre patience, tout ça. Parce que ça fait deux mois, quasiment, un mois et demi que j'ai tourné l'épisode 18. Donc, voilà. Merci de votre patience. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous.